Avec l'arrivée du chapitre 2 de Fortnite, le système de progression vis-à-vis de l'expérience en jeu a drastiquement changé. Dans ce deuxième cours, nous allons donc parler de l'expérience et du pass de combat. Comme pour toutes les saisons, le pass de combat fonctionne avec un système de niveau. Vous commencez au niveau 1 et vous pouvez arriver jusqu'au niveau 100. A chaque niveau passé, de nouvelles récompenses sont disponibles, qu'il s'agisse de skins, de danse ou encore de revêtements d'armes. Même sans acheter le pass de combat, vous avez accès à un certain nombre de récompenses gratuites. En haut à gauche de l'écran, là où s'affiche votre pseudo, vous pouvez voir le niveau de votre pass de combat entre parenthèses. Vous avez également la possibilité de voir la progression de vos amis dans l'onglet pass de combat. Plusieurs moyens sont disponibles pour gagner de l'expérience et ainsi monter en niveau. Le plus rentable se fait au niveau des missions. Chaque semaine, un certain nombre de tâches vous seront confiées. Si vous parvenez à les réaliser, vous gagnerez d'un coup beaucoup d'expérience. Un système de médaille est disponible et vous permet d'obtenir de l'expérience lorsque vous effectuez certaines actions durant vos parties. Il existe par exemple la médaille de combat lorsque vous faites des kills, la médaille de coéquipier lorsque vous aidez un coéquipier à tuer un adversaire, la médaille de collecteur après avoir récupéré un certain nombre de coffres, ou encore la médaille de survivant quand vous restez dans les 50 derniers joueurs en vie. Les médailles fonctionnent par palier, c'est-à-dire que plus vos exploits seront impressionnants, plus les médailles vous rapporteront d'expérience. Pour terminer, un certain nombre d'actions en jeu vous rapporteront directement de l'expérience aussi. Ouvrir un coffre ou des caisses de munitions vous rapportera de l'expérience. Tuer un adversaire vous en rapportera aussi, de même que réussir à enchaîner une collecte de matériaux rapides en touchant plusieurs fois de suite le cercle bleu. Au final, si vous souhaitez réussir à farm le pass de combat et à monter de niveau relativement vite, nous vous conseillons d'effectuer toutes sortes d'actions. La manière la plus simple et la plus rapide reste cependant d'enchaîner les top 1. Mais avec tous nos conseils, vous ne devriez pas avoir vraiment de problème. Je vous souhaite bonne chance pour vos parties et pour votre victoire royale.